Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Science Reborn ! Si vous êtes nouveau pour nous soutenir et même nous aider à obtenir les 100 000 abonnés, cliquez directement sur les abonnés de ces 5 vidéos, cliquez sur la cloche pour activer, et aujourd'hui ça va être show, let's go ! Bien ! De quoi allons-nous vous parler aujourd'hui mes frères et sœurs ? C'est encore une histoire réelle qui va sans doute vous amener à faire attention ! Mes frères et sœurs, soyez prêts, ça va être show ! Il s'agit d'un homme, un homme comme vous et nous bien entendu, cet homme, ce dernier là, traversait des moments difficiles, et pendant qu'il traversait de telles périodes, de telles situations compliquées de sa vie, il a rencontré une femme, et cette femme là, elle avait l'argent, beaucoup d'argent, quand il l'a vue, il l'a vue déjà dans une belle voiture, et il ne pensait pas qu'un jour, il tomberait sur une femme riche, et que cette femme riche l'aimerait en retour. Cette femme riche l'a aimée, et, comme, il ne travaillait pas, ou encore il traversait des difficultés financières, elle lui a proposé de l'aider. et, voici comment, il s'est retrouvé plus tard, chez elle, chez cette femme là, elle lui a demandé de rester chez elle, vous voyez, il habitait chez la femme, et tout allait bien, les choses fonctionnaient très bien, et, il était à l'aise, franchement, cette femme là, elle a l'argent, elle a tout, et tous les humains de la planète, aimerait, la voie pour femme. Mais, à un moment donné, ce dernier là, voulait, la connaître en profondeur, il voulait savoir, qui elle est au juste, qu'est-ce qu'elle ferait dans la vie, est-ce qu'elle a des frères, est-ce qu'elle a des sœurs, qui sont sa famille, qu'est-ce qui est passé dans sa vie, et pourquoi a-t-elle autant d'argent, qu'est-ce qu'elle fait au juste, ma frère et sœur, est-ce qu'elle a mal fait, est-ce que ce sont des mauvaises questions, à se poser, bien sûr que non, ce sont des belles questions même, tu veux savoir qui est la fille là, sa vraie tête, elle te soutient, dans toutes les dimensions, mais il est important de savoir carrément, qui elle est, quand même vous voulez savoir, faut découvrir, qui elle est au juste, parce que si vous ne savez pas qui elle est, à un moment donné, ça risque de mal tourner, voici comment ce dernier, un jour, lui a posé certaines questions, ce qui elle est, son état d'âme, parce que vous devez remarquer, vous devez noter que, avant de venir chez elle, les deux se donneront rendez-vous, et ce qui est étrange, c'est que cette fille là, elle est vraiment, elle est extraordinaire, c'est une femme extraterrestre, elle est plus que la femme, de ce monde là même, le problème à elle est que, si elle vous donne un rendez-vous, à minuit, à 0h, même si vous voulez, à 16h, elle sera là, à 16h00, pas plus, pas moins, pas plus, pas moins, elle serait là comme ça, devant vous à vous attendre, elle manque jamais ses rendez-vous, elle est toujours à l'heure, c'est ce qu'il avait remarqué, ça l'a étonné même ça, il n'a jamais vu ça, il a connu des fures auparavant, mais il n'a jamais vu un truc pareil, donc, il lui a posé cette fois des questions, pour comprendre, comment elle arrive à faire toutes ces choses, en même temps, franchement, il avait du mal à comprendre, et, la fille lui a dit, que sa famille se trouve très loin d'ici, mais un jour, ou encore le moment viendrait, ou, elle lui révélerait, qui elle est réellement, et ce qu'elle fait, et donc, il n'a pas de soucis, si tu le dis, et quand il est arrivé dans cette maison, ce qu'il a remarqué, ce qu'il a remarqué, c'est que, il y a deux frigos, qui étaient au coin de la maison, qui étaient fermés, et il lui a posé la question de savoir, quoi, mais, ces deux frigos, qui sont là-bas, là, pourquoi ces deux frigos, sont-ils, toujours fermés, j'aimerais savoir, ce qui se trouve, est-ce que tu vois un peu, elle a dit, franchement, ne la touche pas, ne s'aimait pas, de t'approcher de ces deux frigos, il y a un frigo, qui se trouve dans la cuisine, spécialement pour toi, va, tu t'ouvras dans ce frigo, tout ce, tout ce dont tu as besoin, sinon, tu peux m'en demander, tu le sais, je peux t'aider, je sais ce que tu traverses, je sais que, voilà, tu as besoin d'aide, je peux t'aider, même à trouver un travail, ne t'inquiète pas, tout ça, ça va venir, je vais tout le faire pour toi, parce que toi, franchement, tu as touché mon cœur, tu as touché mon âme, je t'aime beaucoup, what, elle m'aime, mais elle l'aime, quelque soit qui elle est, elle l'aime vraiment, c'est toi-même, ou du moins, elle l'aime vraiment, il dit, ok, si tu m'aimes, et tu dis, tu es prête à tout faire pour moi, comme ça, moi, franchement, quand je t'ai vu, déjà toi-même, de naturelle, tu es belle, pas nature, je t'ai aimé aussi, donc, ne pense pas qu'on est ensemble, à cause de l'argent, ou quoi que ce soit, tu m'aimes, c'est pourquoi tu m'aides, n'est-ce pas, elle dit, oui, il n'y a pas de soucis, tu peux t'inquiéter, ne parle pas, que la chose se passe bien, tranquille, ne pose pas trop de questions, fais ce que je t'ai dit, ne touche pas les deux frigots, qui sont là-bas, et tu vas voir que, tout ira bien, tout va être mieux, chez nous, et voici comment les deux, ont commencé à vivre, et, lui, il continuait à s'amuser, les deux allaient bien, les deux sortaient, elles sortaient le matin, elles revenaient le soir, comme quelqu'un qui allait au boulot, et, lui, il était à la maison, il sortait souvent, aller voir ses amis, pour perdre le temps, pendant ce temps, il réfléchissait, à ce qu'il allait faire, pour se sortir des situations, de ces situations difficiles, et, un jour, un jour, un jour, mes frères et soeurs, sa curiosité, a poussé à faire quelque chose, qui va changer sa vie. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait, mes frères et soeurs ? Est-ce que vous savez ce qu'il a fait ? Un jour, il était à la maison, et, il a fouillé dans tous les frigos, il n'y avait pas ce qu'il recherchait. Donc, il s'est dit, mais, pourquoi ne pas, toucher, à, aux deux frigos qui sont là-bas, puisque ce jour-là même, les deux frigos étaient ouverts, pourquoi ne pas, les ouvrir, et voir ce qu'il se trouve, peut-être que je trouverai, je trouverai quelque chose, qui, ma rangerait, ou encore, qui va, étancher ma soif. Voici comment ce dernier-là, par curiosité, franchement, elle ouvre ce frigo-là. Est-ce que vous savez ce qu'il a trouvé ? Est-ce que vous savez ce qu'il a trouvé ? Mes frères et soeurs, parfois, parfois, la curiosité, c'est pas une bonne chose. Parfois, être trop curieux, là, ça peut vous conduire à voir des choses, qui vont vous mettre des problèmes. quand il a ouvert ce frigo-là ? Mais voyez ça ! Ce qu'il a vu, il a vu de ce frigo-là ? C'est Dieu le sait ! Ah ! Il ne pouvait pas croire à ça. Qu'il a ouvert le frigo. C'est qui la vie dans le frigo ? Hey ! C'est horrible ! Si vous avez peur, s'il vous plaît, faites attention à ce niveau-là. Parce que ce que nous allons vous dire, va vraiment vous faire peur. C'est pas une belle voiture, la vie dans un frigo. Il ne peut pas avoir une belle voiture dans un frigo. Ce qu'il a vu dans ce frigo, c'est une tête de l'homme. un bras humain. Il a vu le froid d'un humain. Tous les organes humains se trouvaient où ? Dans ce frigo. What ? Qu'il a vu ça ? Excusez-moi, je vais me poser un peu. Merci beaucoup les amis, vous êtes très gentils. Wow ! C'est extraordinaire ! Quand ? Il a vu ça ! Mes frères et soeurs, imaginez la suite. Il a fermé le frigo, tout doucement, tout doucement. Il allait s'asseoir au salon. Et il a fait comme s'il n'avait rien vu. Il dit, il se disait, il disait, non, rescam, 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 rescam. rescam, rescam, rescam. Je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. C'est comme dans un rêve. C'est comme dans un rêve. Et il a continué à regarder la télévision comme si de rien n'était. Il dit, non, 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 il n'y a rien, il n'y a rien, Il voulait toucher sa soif. Sa soif là, ça a disparu en même temps. Il est assis là, et puis, il ne sait même pas comment il va se positionner sur le canapé. Il sort de la maison, il rentre, il sort, il va boire un peu, il va boire une bière, il va boire quelque chose pour essayer d'oublier cette situation. Voici comment il a passé toute la journée à se poser la question de sa voix mère. Comment se fait-il qu'une femme pareille, une femme aussi belle, une femme aussi meilleure, une femme aussi attirante peut-elle avoir toutes ces choses-là dans son frigo, dans sa maison. Et lui, il est avec elle. Et il ne sait pas ce qui se passe, même pas d'où elle vient. Elle est toujours à l'heure au rendez-vous. Il y avait des signes qui montraient carrément que cette femme-là avait quelque chose de bizarre. Elle cachait quelque chose. Et aujourd'hui, il découvre dans son frigo quelque chose qu'il n'était pas censé voir. la foyer-sœur. Ma foyer-sœur ! Ma foyer-sœur ! Que va-t-il se passer après ? Il était là, tranquillement, assis au salon le soir. Lorsque cette femme-là est arrivée, selon vous, est-ce qu'il va lui poser la question de savoir pourquoi il y a une tête dans son frigo ? Non ! Pourquoi il y a un bras humain dans son frigo ? Non ! Il était assis tranquillement comme si de rien n'était. et elle, elle est arrivée en colère. En colère, mes frères et sœurs ! C'est dans sa colère qu'il lui a posé toutes ces questions-là. Qu'est-ce que tu fais ? Il dit, mais de quoi tu parles ? Elle dit, ne lis pas. Je sais que tu as ouvert mon frigo. Je sais. Maintenant que tu as découvert qui je suis, tu vas te découvrir bien plus que ça. Demain, tu me suivras au travail. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas te tuer. Il avait peur parce qu'il s'est dit qu'elle allait le tuer, le couper, le couper en morceaux pour le mettre dans son frigo. Quand il a vu ça ? Il dit, franchement, ça la démène à un risque habitué. Mais, il ne pouvait pas fuir parce que partout il allait, la femme l'avait les yeux sur lui parce que les deux avaient connu déjà le sexe. Donc, elle le contrôlait déjà et c'était devenu compliqué pour lui et il devait obéir à tout ce qu'elle lui disait. Voici comment le matin, les deux se sont levés et elle l'a amené dans un endroit où il pouvait avoir un espace vide. En fait, c'est un bureau où quelqu'un va dire qu'une maison où la maison est vide comme si quelqu'un vient d'arriver ne l'a jamais meublé. Et lui, il était là, il demandait, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il ne voit pas ? Pourquoi m'envoies-tu ici ? Pourquoi il n'y a-t-il pas de 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 canapé ? Il y a rien ici, c'est vide. Elle dit, c'est vide. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je comprends pourquoi tu dis c'est vide. c'est parce que tu ne vois pas. Il lui a touché les deux yeux comme ça. Dès qu'il lui a touché les deux yeux, ses yeux spirituels se sont ouverts. Et il a commencé à voir des choses que ses yeux naturels ne pouvaient pas voir. Il a commencé à voir des gens sortis du mur et apparaître là, dans cet endroit là. Il a même vu leur chef sorti de cette maison-là. Mes frères et sœurs, leur chef sortait de cette maison-là sans filles, sans tête, ni pieds. Et c'est lui qui était là. Et il parlait. En tout cas, on entendait un son sorti de lui. Il était dépassé de voir toutes ces choses. Après ça, elle l'a mené dans le royaume un endroit sous l'eau, sous les eaux, dans les eaux là-bas. Ils sont allés à la plage d'abord. Et qu'ils soient à la plage, celle-là, il a vu que cette femme-là a pris un fil comme ça l'a tracé Jean-Henron. Et eux, ils étaient dans ce cercle-là. Après une évocation, ils se sont retrouvés où ? Dans un monde sous l'eau. Ce jour-là, il a compris et même il confirme que dans les eaux là, il y a un monde là-bas. Il a vu un monde. Les voitures comme ici. Toutes les belles choses que vous pouvez voir dans ce monde, il a tout vu là-bas. Les mêmes choses. Et il est arrivé à un endroit où il voyait des gens qui riaient, qui buvaient. Ce qu'ils buvaient là, ce n'était pas de la boisson ordinaire. C'était plutôt le sang qui se trouvait dans une coupe. Et lui, il était étonné. Et lui, il était dépassé. Premièrement, il ne peut pas s'imaginer que cette femme-là, malgré sa beauté, elle pourrait faire un truc pareil. Il ne pourrait pas penser que derrière sa beauté là, ou encore derrière ses richesses, ses belles voitures, se cachaient. Une personne mystique, mystérieuse, se tombait là tranquillement, en train de se lamenter. Mais il devait participer au rituel. Ce jour-là, il a tué quelqu'un. Il a même avalé un serpent qui était un putain. Du coup, il est devenu un agent de Satan. Il s'est mis, mais si beaucoup, il s'est mis, a fait des sacrifices comme la femme et a tué des gens. La personne qui était tuée l'ancêtre, c'était tout simplement des sacrifices. Ils font des sacrifices. Et elle, elle revend l'hépatie, l'hépatie, c'est-à-dire le corps des hommes, la chair humaine, elle les revend à ceux qui en ont besoin afin qu'il puisse les utiliser pour faire des rituels. C'est ça, son business. C'est comme ça, il obtenait ses richesses, son argent. Et lui, il était entré dans son business. À un moment donné, il en avait marre. Il a donc décidé de fuir. et quand il a fui, il s'est retrouvé sur le nom de Dieu, il s'est confessé. Et après là, il a retrouvé cette femme-là, chez lui. Elle lui a dit, tu sais que je t'aime. pourquoi m'as-tu trahi ? Pourquoi m'as-tu dénoncé comme ça ? Reviens à moi. Il dit, non. Je sais que tu es un démon. Je sais que tu n'es pas une femme ordinaire. Je préfère rester sur le Seigneur, sur Jésus-Christ. Après, quand l'homme de Dieu est venu, il a expliqué ça à l'homme de Dieu. qu'elle a apparue ici, à l'église ici, pendant ma retraite, elle était là. Elle me demandait de revenir vers elle. C'était toujours comme ça, jusqu'à ce que la délivrance s'effectue dans sa totalité. Mais ce qui s'est passé là, seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait ! Mes frères et sœurs, elle a tourmenté le monsieur. Elle a tourmenté le jeûne. Au point où, partout où il allait, il la voyait. Il devait prier seul maintenant. Parce que l'homme de Dieu ne pouvait pas être partout. Il devait mettre un vocal sur Jésus-Christ. Au secours ! Seigneur Jésus-Christ, viens à mon aide. Viens me secourir, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs ! Il a rencontré une belle femme. Une femme qui est belle. Et lui, c'est plaisir dans ça. Il se disait qu'il avait rencontré Dieu. Il avait rencontré le trésor, l'amour de sa vie. Oh ! C'était une histoire ancienne. C'était une sataniste. Un démon. Tout ce que vous voulez est à mélanger. Et lui, il ne savait pas. Ah ! Il s'est laissé séduit par ses belles voitures, ses belles maisons. Aujourd'hui, il s'est retrouvé dans les problèmes. Et pour faire sa délivrance, c'est des nouveaux problèmes. si vous aimez le monde, l'amour de Dieu n'est pas dans le monde. Dieu n'est pas ceux qui aiment le monde. L'amour de Dieu ne se trouve pas en eux. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Faites attention, mes frères et sœurs. Faites attention. Les détails d'histoire vont venir encore nous soutenir et nous aider à atteindre les 100 000 abonnés. Faites directement sur l'abonnée et partagez cette vidéo. Aidez vos amis à trouver la connaissance et à fuir le diable, à fuir le péché, même à chercher premièrement à connaître l'état d'âme de quelqu'un avant de chercher à habiter chez cette personne, à marcher avec cette personne. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous risquez de vous retrouver dans la même situation que ces derniers, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs ! Dieu est là pour nous aider ce matin, pour nous éclairer. Préparez-vous pour la prochaine photo qui va bénir. Ça va être chaud au Seigneur sur le corps. Merci.